Vous pouvez aller maintenant. Ok, alors, je me représente sous toute l'Assemblée. Je suis le pasteur André Aouman, pasteur enseignant de la parole du Dieu. Il est ma tête docteur. Je suis écrivain. J'ai écrit deux livres de Dieu, les clés de la formation de ce siècle et rassouris de pensée divine. Alors, le débat aujourd'hui à peu de temps, qui est le Dieu créateur de toutes choses ? J'ai bien suivi beaucoup de vos débats. Je vous ai déjà vu à l'œuvre. On va lire quelques passages parlant de Jésus-Christ, Dieu. Je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. J'ai lu celui-là pour parler de la part de Dieu. Alors, en introduction, en appui du monde, on va lire « Jésus-Christ, prends Hébreu 1, 8-9. » Hébreu 1, 8-9. J'ai lu, « Hébreu chapitre 1, à partir de 8 à 9. » Il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Allez, j'avoue, on va dire quoi ? Et il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu. » Et c'est marqué dans la Bible que le Fils, Jésus-Christ, est Dieu. Ton trône, ô Dieu, vas-y. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. D'accord. Jésus-le-verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. D'accord. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a point d'une ville de joie au-dessus de l'Église. Alors, ô Dieu, ton Dieu t'a point. On va prendre, j'applique bien 2, 6. Philippiens. 2, 6. Vous écoutez bientôt, moi, écoute bien. Jésus-Philippiens, chapitre 2, à partir de 2, 6. D'accord. Lequel existant en forme de Dieu n'a point régalé comme une croix à arracher d'être égale avec Dieu. Lequel existant en forme de Dieu n'a point régalé comme une croix à arracher son égalité avec Dieu. C'est bon, je comprends. On va lire la Colossie 1, 16. Je prends Colossien 1, 16. 1, 16. Je lis. Car en lui a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, prudent, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. La grosse confusion qui fait qu'on ne comprend pas, ça sera l'un de nos, qu'on ne comprend pas pourquoi Jésus-Christ est Dieu. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre Jésus-Christ, Dieu, qui a toujours existé et Jésus-Christ, Dieu fait chair. On va arriver dans le développement où il sera indiqué pourquoi Dieu s'est fait chair pour lui. Et comme je le dis toujours, tu ne peux pas comprendre Dieu. Qu'on aide Dieu, c'est qu'il ne comprend pas l'homme. Et tu ne peux pas comprendre l'homme si tu ne comprends pas Dieu. Aujourd'hui, on va ensemble. Comme je l'ai dit, je vais te dire les choses avec l'écriture. Parce que je sais, j'ai déjà vu un point inversé de la vie depuis on dit « Ah, pourquoi Jésus se dévait au Père ? » Il se dévait au Père. Mais pourtant, le Père dit « Oh Dieu, j'ai témoiné ! » La grande différence que les gens ne comprennent pas, c'est Jésus. En tant que Dieu, il est bien. Et Jésus, Dieu, il s'est fait chair. Et pourquoi d'ailleurs Dieu se fait chair et pourquoi il prend un nom d'homme ? Parce que Jésus-Christ, c'est un nom d'homme. On va ensemble comprendre aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais dire juste en un moment. Je veux les porter le reste de mon temps dans mon développement. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'introduction et dire aujourd'hui qu'on va comprendre ensemble pourquoi Jésus-Christ est le Dieu qui a trouvé. Amen. Merci. Vous êtes dans l'état. 4 minutes 43 secondes. Jésus-Christ Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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